Des dizaines de milliers de personnes affluent vers Washington dans le cadre de la marche pour Israël. C'est la plus importante manifestation pro-Israël aux États-Unis depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre. Manifestation sous haute surveillance policière dans laquelle ces Américains dénoncent l'antisémitisme et réclament la libération des otages. Un message qui a aussi retenti en Israël. Des centaines de personnes ont débuté une marche de Tel Aviv à Jérusalem pour demander au gouvernement de Benjamin Netanyahou de conclure une entente pour la libération de plus de 200 personnes kidnappées par le Hamas. Des discussions impliquant les États-Unis et le Qatar ont lieu. « Je pense qu'il y aura une entente, dit Joe Biden, sans ne donner de détails. Tenez bon, nous arrivons, lance-t-il aux familles. » Ces otages pourraient avoir été détenus sous les hôpitaux de Gaza, selon l'armée israélienne. Une équipe de CNN a suivi à l'hôpital Rentissi un porte-parole de l'armée qui tente de prouver que le Hamas utilise le sous-sol de ces institutions pour y mener ces opérations. Mais à la surface, les civils subissent les conséquences des opérations israéliennes. Ici, des enfants doivent évacuer l'hôpital devant le manque de ressources. Les militaires entourent l'hôpital Al-Shifa, ce qui force les Palestiniens à enterrer des corps en vitesse dans une fosse commune, car il manque de carburant pour faire fonctionner la réfrigération. Justin Trudeau hausse le ton. J'exhorte le gouvernement d'Israël à faire preuve de la plus grande retenue. La mort de femmes, d'enfants, de bébés doit arrêter. C'est épeurant, dit cette représentante d'un organisme humanitaire, qui indique être incapable de livrer de la nourriture, de l'eau ou des fournitures médicales dans le nord de la carburant pour s'y rendre. Olivier Ferron-Boissy et TVA Nouvelles.